Le prince Andrew, duc d'York, a 62 ans. Le fils cadet de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 95 ans, fête son 62e anniversaire ce samedi 19 février. A cause du scandale du duc d'York en rapport avec l'affaire Epstein et l'histoire d'agression sexuelle dont Virginia Giuffre l'accuse, le prince Andrew d'York fait l'objet de toutes les critiques. Par ailleurs, les révélations les moins reluisantes sur le prince Andrew, frère du prince Charles et de la princesse Anne, pleuvent ces derniers temps dans les tabloïdes. Les caprices enfantins et les blagues déplacées du prince Andrew ainsi que sa condescendance envers d'anciens employés ont fait couler beaucoup d'encre. Des mesures ont été prises pour retirer le petit frère du prince Charles de la vie publique. On lui a également retiré ses titres militaires ainsi que ses titres de patronage. Il est évident que l'ex-mari de Sarah Ferguson, 62 ans, doit faire profil bas pendant qu'il attend son procès. Par ailleurs, le prince Andrew, duc d'York, aura une audition déterminante le 10 mars prochain, selon le magazine Voici. Le prince Andrew a été sommé par la justice américaine de venir se présenter au tribunal et devra plaider sa cause pour ne pas finir en prison, indique Voici. Une humiliation à l'échelle du pays pour l'anniversaire du prince Andrew, duc d'York. Les humiliations viennent de tous les côtés pour le père de la princesse Béatrice d'York, 33 ans, et de la princesse Eugénie d'York, 31 ans. Pas plus tard que le mois dernier, une école qui portait le nom du prince Andrew, duc d'York, a décidé de s'en débarrasser. Les humiliations incessantes dont le prince Andrew fait l'objet ont eu raison de sa notoriété et de sa noblesse, et ce n'est pas encore fini. Pour le jour de l'anniversaire du duc d'York, une décision pour le moins radicale a été prise. Effectivement, la reine Elisabeth II d'Angleterre, 95 ans, a décidé que les bâtiments publics ne y seront pas les drapeaux britanniques ce 19 février, selon le Mirror. Tout le monde n'était pas à l'aise à l'idée de hisser le drapeau pour son anniversaire. Entre le scandale et les décisions prises par la reine et l'armée, la décision était évidente. Après avoir consulté Buckingham Palace, il a été décidé de changer les règles en enlevant son anniversaire des jours où les drapeaux doivent être hissés, indique une source gouvernementale au Mirror. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !